Mes compatriotes, chers amis étrangers, bonsoir. Je reviens m'adresser à vous relativement à la situation du pays et par rapport aux échéances à venir. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que beaucoup d'entre vous s'étaient beaucoup plus inquiétés de l'état de ma santé. Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je me sens beaucoup mieux grâce à vos prières. Je me sens beaucoup mieux grâce à l'assistance du personnel médical qui a été à mon chevet. Les activités doivent continuer et la vie doit continuer. Je commencerai donc ce propos par ce qui n'était pas prévu certainement. La sortie malheureuse et hasardeuse d'une composante, la justice, à savoir le parquet, à travers son procureur général, qui aujourd'hui s'est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence avec la langue de Morière parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a dû résumer en langue nationale Wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Macky Sall, qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Macky Sall et à comprendre jusqu'où s'est-on constitué un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Macky Sall a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. La communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux, partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Macky Sall qui jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal s'appelle Macky Sall et son régime, assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de la traque des opposants, de toute voie discordante du recul démocratique. A ces partenaires-là, nous continuons à dire, d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix parce que les peuples africains ont grandi, ont muré. Les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde, ils s'y collent, ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples et ils savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir où être du côté des peuples africains, ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentats pour ne pas dire de dictateurs. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous de la communauté internationale, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil ou monter cette lunette. Il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire en un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avélissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis. Ce procureur venait me voir ici à la maison, j'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me méconnaître. Il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur, durant tout le temps qu'on s'est connu, on a été un peu partout, on a même demandé la main d'épouse pour des amis ensemble, on a partagé des repas. Ce procureur, que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connu, nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrats. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et revenu du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bachoum répond parfaitement, en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès du TGI, répondent parfaitement à ces descriptions. Et ceux qui sont initiés au métier de la justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui, aujourd'hui, s'est livré à cette piètre prestation. Nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine, sans aucune preuve à mettre sur la table, que des allégations pour essayer de charger de notre citoyen. M. le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent que un procureur, même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au mois où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui, pourtant, a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a trois plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, deux plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobilise toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce qu'ils ont été arrêtés, le chargé de communication du parti Moucher El-Marie Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergés d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la bip que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti qui est toujours à côté de nous. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguainchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahomé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner. Pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent, non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenu des mercenaires de Makissal, certains magistrats en tout cas, devenu des mercenaires de Makissal, essaie de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur ? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte. A clairement dit que c'est la police qui lui a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine. Je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher ? Même savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, M. Clédor Serelli, et dans une moyenne mesure même, M. Guy-Marie Sagnan. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut, parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine en attendant de s'agiter. Autrement, M. le procureur, restez tranquillement à votre place. M. le procureur a parlé du dossier médical concernant Ousmane Sonko. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical. En toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi, on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, M. le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un état vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrué. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre Dr Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le Dr Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le Dr Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASSEF et même s'il était un militant de PASSEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le Dr Nian et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le Dr Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Futa pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous l'ai dit, connaissant bien les pratiques de cet état voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre M. le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition parce que ce n'est pas de la perquisition pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas dans ce cas d'espèce être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment, le dossier qui, s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici, entre mes mains et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit, je voudrais rassurer les Sénégalais. Le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats et si les résultats concluaient dans tel ou tel sens, si rien n'a été découvert, on vous le dira. Si, évidemment, c'est des produits toxiques qui ont été découverts, nous vous le dirons également. Mais je maintiens, je signe, je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat et ce n'était pas la première parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu me trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver à mon oeil, rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat, en tout cas de faire très mal. Et je le réitère, cette tentative émane exclusivement des forces de police. Je le dis puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place, je le dis, celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP. Je le réitère et si le procureur veut entendre quelqu'un, c'est moi qui aurais dû être entendu au lieu de faire tout ce cycle-là à convoquer des innocents, à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement. Le procureur enfin a fait de longs développements sur soi-disant des forces spéciales ou je ne sais pas quoi, commando. Mais vous remarquerez que, et ça, c'est ça la politique de Makissal, elle ne réussira pas à briser ce pays, à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, porter un nom de famille à consonance casamancée est devenu un crime sous le régime de Makissal. On nous parle de MFDC, on nous parle, mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil, qui ont simplement une lunette, il n'y a pas plus ridicule que ça. Ils veulent prendre les gens pour des demeurés pour ceux qu'ils ne sont pas. Je le réitère, aujourd'hui, une bonne partie, en tout cas, certains magistrats ont peur parce qu'ils sembleraient, d'après ce que dit le procureur, qu'ils soient visés. Ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi. Vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays. Être les bras exécutifs de Makissal dans ces sales besognes. Vous êtes l'auteur de théories dans ce pays. À chaque fois que vous prenez une mauvaise décision par rapport à vos petites carrières, vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière, il y a une décision injustifiée de la justice. Vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité, tranquillement, à siroter votre thé. Je vous l'ai toujours dit, si le pays brûle, vous ne serez pas épargnés. Revenez à la raison. Autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail, qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça, qu'on renvoie dans des institutions les plus éloignées simplement parce qu'ils ont cette dignité de dire « je n'obéirai pas à la commande de Makissal ». Autant, excusez-moi du terme, il y a de la pourriture dans cette magistrature-là. Et ces gens-là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas en train de vous menacer, je suis en train de vous prévenir. Si Makissal vous garantit la protection absolue, vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique. Vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient. Vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne. Tôt ou tard, vous vous rendrez compte aux Sénégalais. Vous vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir. Et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas. Le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques, ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple sénégalais. En tout cas, d'une grande partie du peuple sénégalais. Et nous assumons nos propos par rapport à ça. Nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats, quelle que soit leur fonction. Et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays. Les gens que vous jetez injustement en prison, ils ont de la famille comme vous. Ils ont des carrières comme vous. Ils ont des parents comme vous. Ils ont droit à la liberté comme tout le monde. Mais sur commande politique, vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez, des innocents que vous jetez en prison, que vous laissez pendant des mois souffrir en prison. Et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça. C'est vous qui alimentez la haine contre vous. Et à terme, ça risque de se passer mal. Revenez à la raison. Ce pays ne vous appartient pas, il nous appartient à tous. respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall, de sa famille et de son parti, mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire. Il vous a honnits à cause de vos comportements. Et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas. Nous continuerons à faire ce que nous devons faire. et parmi ces actions que nous devons faire, je réitère que le plan d'action du 29-30 et du 3 avril reste maintenu intégralement. Nous sortirons, nous manifesterons, parce que nous l'avions dit, désormais, avec ou sans autorisation, nous manifesterons. Nous ferons face à Macky Sall parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations. Il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus. Ce qui s'est passé, le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout, qui dit non. Et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui. Le peuple français a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité. Pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou vous abdiquerez face aux velléités dictatoriales de Macky Sall ? Nous nous battrons. Ils n'ont pas les capacités si le peuple le veut. Et si le peuple se met debout, Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple. Et j'en appelle à ce peuple-là, à la jeunesse, aux ouvriers, aux transporteurs, aux étudiants, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, à toutes les couches sociales. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est notre destin. Si on laisse Macky Sall gagner, nous souffrirons encore pendant très très longtemps. Nous maintiendrons ce plan d'action et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall parce que aujourd'hui, il est obnubilé par son défilé du 4 avril. Il va organiser un très grand défilé, le dernier qu'il organisera puisque dans 11 mois, il ne sera plus président de la République sur le Pétadien. Il va faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement de toutes sortes, des tanks, des chars. En soi, ça ne nous pose pas de problème. La fête de la nation, c'est notre fête à tous. Mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois, il ruse, vous vous rappelez, lors de la crise du Covid, il avait invité toute la classe politique au palais de la République. Et nous tous, on avait dit que c'est la République qui a appelé. Nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte. On a vu ce qui s'en est suivi. Vous vous rappelez lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique ? Il a appelé. Moi, j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore. Une bonne partie de l'opposition s'y était rendue. Mais on a vu où est-ce que ça a fini. Aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril, c'est la fête nationale. Donc, nous devons tous laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se suit même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril. Comment pouvez-vous comprendre que Macky Sall emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes mettent d'autres sous bracelet électronique ? D'autres ont été blessés par balle, d'autres ont été tués. Il n'y a même pas une enquête. À ce procureur, justement, je rappelle, où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badji et de son compère ? Où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna ? Où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021 ? Etc. Et aujourd'hui, il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de force spéciale. C'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale. L'armée nationale, c'est notre armée, c'est notre fierté à tous. Ils vont sortir avec des arguments pour vous dire qu'ils veulent manifester le 3 alors que c'est la fête de l'armée. Il n'en est absolument rien. Makissal fait des arrestations le 3, fait des emprisonnements le 3. Nous ne suspendrons pas notre combat le 3. Et donc, j'en appelle à tout ce peuple. Les 29, 30 et le 3 avril, nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage, à faire face à la stratégie de la terreur de Makissal parce qu'ils pensent qu'avec les emprisonnements, les arrestations préventives, ils vont vous faire peur. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes conscients de tout ce que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos bénéfices et que rien ne nous fera reculer. Donc, mobilisation massive pour ces 3 jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Makissal ne passera pas et qu'en aucun cas il ne peut gagner ce combat que nous avons initié. Je vous remercie.